Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, mon invité du libre. Certains disent que c'est un électron libre, c'est surtout une passionnée d'éducation. C'est surtout dans la presse écrite, d'abord à Marianne, puis ensuite au FIARO, que cette femme donne le coup d'envoi de sa carrière journalistique. Très vite, elle est repérée par le petit écran, par la télé. Elle intègre l'émission de Frédéric Taddeï au départ, ce soir ou jamais, mais en 2011, nouvelle envolée, elle se fait connaître vraiment du grand public avec Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché. Elle est tous les matins pour sa revue de presse sur Europe 1. Et s'il est aujourd'hui avec nous, c'est parce qu'elle est toujours présentée à la télévision, mais aussi qu'elle est partie à l'assaut du web. Natacha Polony, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz TV, Polony TV. C'est la web TV que vous avez lancée au mois de mars dernier. Pourquoi a-t-il collé son nom sur une nouvelle chaîne de télévision sur le web ? C'est un peu mégalo ou pas ? Alors que les choses soient claires, au début, si vous avez bien regardé, ça ne s'appelait pas du tout Polony TV. Il y a un changement, un rebranding. Voilà, ça s'appelait Orwell TV parce que ça regroupait les journalistes avec lesquels nous avons fondé le comité Orwell, qui s'appelle maintenant Les Orwelliens. Bon, on avait écrit un livre collectif, on voulait réfléchir à la pratique du journalisme. Et quand l'occasion s'est présentée de faire une web TV, il me semblait évident que ça devait être un média collectif. Donc on l'a fait à plusieurs, on a appelé ça Orwell TV. De sympathiques personnes, collaborateurs au Monde des Livres, puis ensuite Libération. On trouvait qu'il était absolument urgent d'aller prévenir les ayants droit d'Orwell. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, on a eu tort, mais bon, pour leur dire que c'était absolument scandaleux. Et donc nous avons dû, de façon très rapide, changer de nom. Et là, on n'en avait pas d'autres, on ne savait pas. Et puis bon, on a fait simple. Donc ce n'est pas de la mégalomanie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les mêmes qui ont fait en sorte qu'on ne puisse pas s'appeler Orwell TV, maintenant, viennent me reprocher à moi d'être mégalo. Non, c'est collectif. Je veux dire, je me fiche de savoir. Alors, pour les recherches sur Google, c'est plus simple pour les gens. C'est identifié, c'est ce qu'on nous a dit. C'est finalement, c'est pas mal. En référence, ça marche mieux. Exactement, mais il n'empêche que nous sommes plusieurs. Nous sommes une équipe, une rédaction. D'ailleurs, si vous regardez, il y a des gens comme Jean-Michel Quatrepoint qui est absolument indispensable. On a Benjamin Mastenberger, c'est-à-dire des journalistes économiques, Kevin Boucaud. On a Coralie Delôme qui est spécialiste d'Europe. Des gens qui connaissent leur métier. Et c'est pour eux que j'ai voulu que ce soit justement collectif, pour qu'ils puissent faire leur travail. PoliTV, c'est avant tout un site internet qui compile de très nombreuses vidéos par thématique, alors que j'en cite quelques-uns. Les chantiers de M. Hulot, Macron sous pression de la Commission, Trump, le compte à rebours, etc. Cette chaîne s'adresse avant tout au mordu de la politique française et internationale ? Aux journalistes ? Disons que c'est une chaîne qui veut proposer de traiter l'actualité différemment et de traiter des sujets dont nous considérons qu'ils ne sont pas assez mis en avant par les médias classiques. pour des raisons qui sont à la fois économiques, idéologiques. Et donc, notre idée, c'est d'apporter quelque chose qui n'existait pas. D'apporter une offre qui est celle de nous intéresser spécifiquement à l'économie, à la géopolitique, sous un prisme qui est l'analyse, on va dire, globale. C'est-à-dire qu'en gros, on a des médias qui, quand ils parlent économie, s'intéressent beaucoup à la microéconomie, à la vie des entreprises, la libéralisation du code du travail, etc. mais qui ne font jamais le lien entre les problématiques de chômage, de destruction des filières industrielles françaises et les problématiques de macroéconomie, l'idéologie du libre-échange qui prévaut dans le monde depuis 30 ans, l'analyse des causes qui ont fait que les classes moyennes et les classes populaires des pays occidentaux sont en train de décrocher. Tout ça, ça nous semble fondamental, c'est au cœur de ce qui agit sur nos vies. Vous dites aussi que Politivé, c'est le média libre. Vous sous-entendez d'une certaine manière que les autres ne sont pas libres, les autres médias, et vous avez travaillé dans d'autres médias d'ailleurs. Oui, j'y travaille encore. Simplement, nous connaissons les contraintes de chaque média et ils sont… je veux dire, chaque média est indispensable et c'est la complémentarité qui joue. Simplement, il y a des contraintes économiques dans certains médias dont nous, nous voulons nous affranchir pour apporter autre chose. Par exemple, nous ne dépendons pas de la publicité. C'est pour ça que c'est payant. C'est pour ça qu'il faut les abonner, paye, 5 euros par mois, c'est 50 euros sur l'année, ce n'est pas la mer à boire, mais ça permet d'abord de rémunérer un tout petit peu les journalistes, ce n'est pas grand-chose, mais tout travail mérite salaire. La gratuité, ça n'existe pas. Si un internaute a accès à quelque chose gratuitement, ça veut dire qu'on utilise à côté de ça ses données personnelles, ça veut dire qu'on l'utilise comme une machine à consommer. Donc, il faut s'affranchir de ça. Elle est là, la liberté. C'est une question d'indépendance vis-à-vis de certaines puissances financières qui font qu'on ne traite pas l'information de la même manière. Juste, très rapidement, c'est un modèle économique viable, donc pas de pub, que de l'abonnement payant. On sait que c'est très dur aujourd'hui de recruter des abonnés payants en ligne sur des sites. C'est quoi l'objectif ? Écoutez, l'objectif… – En mars, vous donnez combien de temps ? – Là, nous avons commencé mi-mars. Nous en sommes à à peu près, allez, plus de 4200, 4300 abonnés. Je trouve que c'est déjà un très, très bon démarrage si vous connaissez un peu le fonctionnement. C'est très bien. Donc, on est content comme ça. Et le but, c'est de faire toujours mieux parce que mon but à moi, c'est de pouvoir recruter d'autres journalistes, de pouvoir les payer un petit peu plus pour qu'ils puissent travailler plus pour Polonie TV. Vous voyez ? Donc, c'est simplement ça. Le seul objectif, c'est de développer pour que ce type d'information, ce type de réflexion puisse être entendu. – Politique, vous avez engagé davantage. J'ai vu que Dupont-Aignan avait cité que vous pouviez être éventuellement appelé pour occuper un poste de ministre de l'Éducation nationale. – Je n'ai rien sollicité et je n'étais pas au courant. Non, mais il faut le dire parce que les gens ne savent pas comment ça fonctionne et que depuis, évidemment, certains se font un plaisir de citer le fait que Nicolas Dupont-Aignan, dans son livre, ait mis mon nom en disant elle ferait une bonne ministre de l'Éducation nationale pour dire vous voyez, puisqu'il a appelé à voter Marine Le Pen, hop, capillarité, c'est-à-dire qu'en gros, comment dire, le fascisme serait contagieux, etc. Alors, non, ça ne marche pas comme ça. D'abord, il faudrait définir les catégories extrême droite, fascisme, souverainisme, distinguer toutes ces choses-là. En l'occurrence, le souverainisme va de la gauche, même de la gauche de la gauche, jusqu'à la droite parfois extrême. C'est un prisme, encore une fois, c'est une vision du monde. Simplement, la politique, j'en ai fait avant d'être journaliste. J'ai été engagée chez Jean-Pierre Chevènement, j'ai été candidate à des élections législatives. Maintenant, à partir du moment où je suis devenue journaliste, je suis sortie de tout engagement et je ne suis liée à aucun parti, je ne suis pas militante de quoi que ce soit. Je crois en des idées parce que le journalisme en France a toujours été un journalisme d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, évidemment, une porosité. Simplement, moi, j'estime que la neutralité absolue, ça n'existe pas. C'est un fantasme. Nous sommes tous des êtres humains, avec nos valeurs, avec notre vision du monde. Je pense qu'il est très malsain pour les journalistes de faire croire aux gens qu'ils sont objectifs. En revanche, il faut être honnête. Moi, je cultive l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que j'essaye de regarder sans un prisme idéologique la réalité, j'essaye de la décrire au mieux et je dis d'où je parle, c'est-à-dire que j'explique quelles sont les valeurs que je défends et ce qui peut orienter ma pensée. Et j'essaye d'avoir un certain recul là-dessus. C'est-à-dire que je ne fais pas passer des idées en contrebande, moi. J'assume le fait que nous avons tous une subjectivité. – Clairement affichée. Alors, il n'y a pas que le web dans la vie, si vous permettez, puisque vous êtes toujours également à la télévision, c'est Paris 1ère, le mercredi soir à 23h, Polonium. Ça va continuer, Polonium ? Vous êtes contente ? Ça fait deux ans qu'aujourd'hui vous êtes aux commandes de ce magazine ? – Je pense que nous avons réussi à faire une très belle émission dans laquelle ont pu être tenues des propos qui étaient des propos de réflexion profonde, des débats. Et je pense que l'esthétique de l'émission a permis justement de montrer qu'on pouvait faire quelque chose qui soit de qualité, qui soit beau, qui soit intéressant et qui donne la parole à des gens dans un cadre posé, c'est-à-dire avec du temps, sans un public qui se sent obligé d'applaudir derrière, juste pour que les idées puissent se développer, pour qu'un raisonnement puisse continuer, qu'on ne soit pas interrompu, toutes les deux phrases. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire. Je pense qu'on a… le contrat est rempli. – Europe 1 est un peu secoué, il y a eu pas mal de changements et de nouveaux hommes qui vont arriver pour la rentrée. C'est quoi ? C'est compliqué à gérer en ce moment pour vous, la revue de presse, ou finalement vous faites comme avant ? – Vous savez, déjà, quand on dit qu'il y a peu de temps, j'ai au moins 5 minutes de revue de presse, c'est énorme en radio, 5 minutes. – Mais bien sûr ! Et c'est un exercice, la contrainte, c'est quelque chose de fabuleux. Or, la revue de presse, c'est un exercice contraint. Il faut s'appuyer sur les journaux qu'on a, donc on ne choisit pas ses sujets, on prend ceux qui sont là, et en même temps, on fait son marché, c'est-à-dire où on fait sa propre conférence de rédaction. Tous les matins, on se dit, bon, alors j'ai ça, ça et ça, quel est le sujet pour moi le plus important, etc. C'est fabuleux comme exercice. Donc c'est un exercice absolument passionnant. Il me semble que là aussi, disons que Europe 1 m'a laissé la possibilité d'en faire un exercice assez particulier, puisque c'est quand je suis arrivée qu'on m'a demandé à Europe 1 de faire une revue de presse éditorialisée, c'est-à-dire qu'il assumait, là encore, ce que les autres n'assumaient pas, parce que toute revue de presse est éditorialisée, je viens de dire, c'est une conférence de rédaction à soi tout seul. – On choisit des angles. – On choisit les angles et les sujets, il n'y a pas plus éditorialisé. Mais simplement, moi, j'ai décidé qu'autant le montrer, autant assumer ça, voilà. – Europe 1, Patrick Cohen va quitter France Inter pour rejoindre Europe 1. Thomas Soto a pris, donc l'encormand, comme on disait, de la matinale, devrait donc celer sa place. Vous ferez toujours partie de l'équipe à la rentrée ? – Mais tout ça, là aussi, tout ça se décide en ce moment, se discute. Vous voyez, je ne vais pas me substituer à la direction d'Europe 1. – Donc c'est encore trop tôt pour savoir si on vous écoutera à nouveau le matin sur Europe 1. – Natacha Polony, merci. – Merci à vous. – Merci d'être vue dans le Buzz TV. Je rappelle, Polony TV, très bien référencée d'ailleurs sur Internet, et aussi Polonyum sur Paris 1er tous les mercredis soir. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci et très bonne journée. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada